... ...alimentaire européen et sur l'impact potentiel sur le secteur et sur la réponse de la Commission. Cet embargo vise notamment certains secteurs, il s'agit notamment des secteurs fruits et légumes, où 29% des exportations de fruits et légumes européennes allaient vers la Russie, mais aussi le fromage, avec 33% des exportations européennes de fromage qui allaient vers la Russie et 28% des exportations de beurre européenne qui allaient vers la Russie. Et bien sûr, cet impact est concentré aussi notamment autour de certains Etats membres de l'Est de l'Union européenne, du Nord, mais aussi du Sud des producteurs de fruits et de légumes. Dès que ces mesures ont été prises, notre premier objectif était d'éviter à ce que ces mesures affectent la stabilité du marché européen de produits agroalimentaires, instabilité qui risque après d'avoir aussi un impact, bien sûr, sur les revenus des producteurs et des secteurs agroalimentaires. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé rapidement de prendre des mesures en utilisant les nouveaux instruments de la politique agricole commune qui donnent à la Commission européenne une marge de flexibilité et de rapidité d'action plus grande qu'on l'avait auparavant. Donc on a eu un premier paquet de mesures pour les pêches nectarines, comme vous le savez, le 11 août. Ensuite, le 18 août, nous sommes venus avec un autre paquet plus large pour des fruits et de légumes. Et le 28 août, nous avons annoncé des mesures aussi pour le secteur laitier. Pour le secteur laitier, des mesures qui visent notamment des stockages de fromage, de beurre et de lait en poudre, des stockages pour quelques mois, le temps qu'on puisse retrouver d'autres types de marchés, d'autres types de destinations. Et donc aujourd'hui, je suis en mesure d'annoncer que nous allons présenter un paquet de 60 millions d'euros de financement européen pour ces paquets de mesures de promotion pour faire en sorte que rapidement, nous puissons financer au maximum des programmes de promotion pour des marchés alternatifs. Donc là, on parle d'une enveloppe totale de 120 millions d'euros, puisqu'il y a 100 millions d'euros de l'Union européenne et 100 millions d'euros de contributions privées. Dans certains secteurs, notamment des petites moyennes entreprises sont affectées, souvent des petites moyennes exploitations agricoles qui avaient une partie importante de leur production orientée vers l'exportation vers la Russie, et qui pourraient nécessiter un soutien ciblé et des compensations financières ciblées. Nous allons analyser aussi cette possibilité. J'attends de pouvoir discuter ça avec les ministres, puisque là, il faudra une action conjointe entre la Commission européenne et les Etats membres, compte tenu du fait que la Commission ne peut pas agir autrement que dans les limites budgétaires de ce que le Conseil et le Parlement lui ont donné. Nous avons besoin dans ce type d'action d'une vraie dimension européenne, d'une action communitaire, puisque l'intérêt est commun et tous les Etats membres doivent avoir l'intérêt de soutenir ce type de mesures. La Commission a démontré qu'elle est en mesure qu'elle est capable de réagir rapidement. Comme vous le savez, nous avons constitué une task force en début de mois d'août qui a décidé aussi d'organiser des réunions techniques avec les Etats membres chaque semaine. Ce type de réunion, nous allons le maintenir, puisque c'est le bon outil pour, d'un côté, collecter des données en temps réel du marché, mais aussi discuter rapidement avec les Etats membres les mesures que la Commission envisage de prendre et pouvoir prendre les décisions rapidement.